Salut les amis, AQiTélé, la télé d'ici, la télé du foot, la télé de la proximité, la télé avec les Girondins et nous allons effectivement pendant près de 40 minutes, peut-être 45, parler d'Amiens-Bordeaux. Alors vous le savez, c'est la 25e journée de la Ligue 2 BKT, c'est un match très important et nous nous sommes dit que c'était une excellente occasion, non seulement pour parler de foot mais aussi pour parler de cette région picarde que les Bordelais connaissent fort mal. Alors il était logique, bien entendu, que nous ayons des picards dans cette émission, je vais vous les présenter dans quelques instants, mais nous souhaitions en faire un petit peu plus, aller dans un lieu tout à fait insolite où personne n'a été, et pour cause, puisque le lieu n'existe que depuis peu de temps, c'est le nouveau local, le nouveau site du district de football de la Gironde, ou plus exactement du district de la Gironde de football, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Merci Alex Gouniard de nous accueillir chez toi. On est encore dans les cartons, on est encore en train quelque part d'aménager, et on va dire qu'on essuie un petit peu les plâtres aujourd'hui d'une certaine façon. C'était un plaisir Christophe. Absolument, plaisir partagé pour nous. Alors on va parler bien sûr avec toi, et on le fera dans la dernière partie de l'émission, de ces relations entre le district de football de la Gironde et les Girondins de Bordeaux, bien évidemment, mais tu pourras intervenir tout au long de l'émission sur la Picardie que tu connais fort mal, bien évidemment. Absolument. Par contre, il y a à mes côtés quelqu'un qui l'a connu fort bien, parce qu'il y a passé 30 années de sa vie. Alors vous le reconnaissez, ce charmant garçon Bruno Fievet, qui un temps aurait pu racheter les Girondins et devenir le président. Aujourd'hui, tu es au comité 1881, qui est un comité consultatif. Faut-il le rappeler, tu as joué à Amiens. C'est une région que tu connais fort bien, c'est une région où tu seras demain soir, puisque dès demain matin, tu prends le train et tu te rends là-bas pour assister au match à Amiens-Bordeaux, dont on n'a pas précisé les avis qu'il aurait lieu le lundi 27 février à 20h45. C'est tout à fait juste. Au stade de la Licorne. Exactement, au stade de la Licorne. Alors avec toi, on va parler bien sûr du football Picard, mais aussi de la Picardie, parce qu'on a voulu mélanger un petit peu le tourisme et le foot. Et puis on va le saluer là-bas parce qu'il est à Amiens, il est en visio. C'est notre ami Julien Gommel, avec qui j'avais fait une émission il y a quelques mois déjà. Nous étions en tête à tête. Là, on est venu en renfort, tu le vois, de la Gironde. Et avec toi, on va parler bien sûr du football Picard, mais aussi d'un site que tu as monté de toute pièce qui s'appelle Balance ton foot. Ce qui m'a impressionné, c'est le nombre d'adhérents, de suiveurs que tu as, puisqu'ils sont près de 100 000. Bonjour mon cher Julien Gommel. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci pour l'invitation en tout cas. On précise que ta barbe n'est pas un postiche, c'est une vraie barbe. C'est sympathique. Tu confirmes. Pardon ? Je disais, on précise que ta barbe n'est pas un postiche, c'est une vraie barbe, mon cher Julien. On verra avec Mika sur les dessins. Voilà, tout à fait. Pour être tout à fait complet, et avant que nous n'avions la première thématique de cette émission, il y a un ami dessinateur que nous connaissons bien ici en Gironde, qui s'appelle Mika, qui est en train de croquer un petit peu toutes les situations insolites, toutes les conneries qu'on va dire en gros, et toutes les attitudes inopportunes que nous aurons. Alors commençons par parler un petit peu de la Picardie, et d'abord du football amyinois. Rappelons que le club que les Girondins vont rencontrer lundi, c'est l'Amiens Sporting Club, et c'est un club qui est relativement récent, puisque son appellation remonte à 1989 seulement. Quand tu jouais à Amiens, est-ce qu'il s'appelait déjà ainsi, Aurilou ? Oui, il s'appelait déjà comme ça, puisque j'ai signé en 1990. Oui. Donc voilà, ça s'appelait déjà l'Amiensé. Ça ne se jouait pas à l'Halicorne, ça se jouait à Moulonguay, pour ceux qui étaient les plus anciens. Oui. Et c'était un petit stade qui servait et de centre d'entraînement et pour les matchs. Alors on va peut-être préciser géographiquement où se trouve la région, où vont jouer les Girondins lundi, nous sommes dans les Hauts-de-France. Voilà, les Hauts-de-France, comme dirait un certain humoriste. Voilà. Et dans ces Hauts-de-France, il y a un département qui est celui de la Somme. L'Aisne, le département de l'Aisne numéro 2, fait également partie de la région Picarde. On n'est pas très très loin de la région Nord, enfin des Hauts-de-France, le Nord étant un département des Hauts-de-France. Du Pas-de-Calais surtout. Du Pas-de-Calais. Et il y a beaucoup d'Amiénois qui suivaient les résultats du RC Lens, qui étaient à moins de 70 km d'Amiens. On n'est pas loin de la mer. On n'est pas loin de la mer. On n'est pas loin de Fort-Marron, du Touquet, de Berck. Monsieur Julien Gommel, je viens vers toi. Alors, comment voit-on le football bordelais vu d'Amiens ? Est-ce que c'est un club qu'on respecte dans votre région ? On va dire dans quelques instants qu'on a pas mal de gens qui ont créé des sites sur les Girondins de Bordeaux. Je vais les présenter bien évidemment. Mais vu d'Amiens, c'est quoi les Girondins de Bordeaux ? Est-ce que c'est une forteresse imprenable ? Est-ce que vous vous dites que vous aurez du mal à battre les Girondins lundi ou est-ce que vous croyez franchement en vos chances déjà dans un premier temps pour revenir au match ? Alors, comme je le disais, Bordeaux, ça reste un club mythique avec ses stars et sa formation bordelaise. Aujourd'hui, Bordeaux, ça reste le deuxième du championnat. Ils ont neuf points d'avance sur Amiens. On a du respect après pour revenir à la licorne et bien sûr qu'on va essayer de les battre. Ça, c'est une certitude. Parle-nous un tout petit peu de ce site Balance ton foot dont je présentais la nature à l'instant en préambule de l'émission. C'est un site que tu as créé qui concerne le football amateur, faut-il le préciser. Ce football amateur et notamment, quels sont les liens que tu entretiens, puisqu'on est au district de la Gironde de foot, quels sont les liens que tu entretiens avec le district de la Somme ? Pour être tout à fait précis. Ton site, on entretient-il des relations ? Alors oui, effectivement, ça fait... On briffe le sport amateur de la région de la Somme. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet du district. Donc, on a très bonne relation avec le président du district de la Somme, qui est Pascal Tranquille, et tous les clubs aux alentours. Donc, on est très présent, effectivement. À quoi consiste Balance ton foot ? Balance ton foot, c'est très simple. C'est venu pendant le Covid, en fait. C'était ce manque de liens un petit peu, de partage. Et c'est des interviews, des chroniques qu'on peut avoir sur certains sujets d'actualité, comme les préparateurs physiques et le football amateur. Enfin, tout type d'échanges et de vidéos faites avec des amateurs et aussi des professionnels, certains joueurs aussi qu'on a eus en visio. Je vais me tourner une nouvelle fois vers Bruno. Il y a eu des joueurs assez prestigieux, Bruno, qui sont alliés noirs. Je pense à Batik. Je pense à Patator. Teddy Bertin. Teddy Bertin, avec lequel tu as joué, je crois. Avec les deux, avec Gérald et avec Teddy. Avec Gérald et avec Teddy Bertin. Il y a eu d'autres joueurs aussi. Abraham. Patrick, oui. Patrick Abraham. Alors, tous ces joueurs, joueurs nationaux. Karel Jarolim, qui était un des plus grands joueurs d'Amiens. Qui était français, Jarolim ? Qui était tchèque. Ah, c'est bien ce qu'il me semble. Alors, c'était l'époque où Amiens joueur national. Non, alors, déjà, ça n'existait pas. Oui, ça n'existait pas, le type de division 3. Mais l'équipe qui est montée en division 2 à l'époque, c'était Gérald Batik, qui était l'attaquant. Karel Jarolim au milieu, et Teddy Bertin derrière. Et donc, on est monté en ligne 2, et Teddy restait avec nous, et Gérald est parti à Auxerre, à l'époque. Alors, un petit mot pour Alexandre Gouniard, parce qu'effectivement, là, c'est une discussion entre initiés, entre Picard. Alexandre, tu ne connais pas du tout la Picardie, j'imagine que tu ne t'es jamais rendu à Amiens. Non. Ce match-là, est-ce que tu le vois comme un match piège, dans la mesure où les Amiens-Lois, finalement, n'ont pas, a priori, grand-chose à espérer d'ici la fin de la saison ? Ils sont à 9 points des Girondins. Il y a, semble-t-il, 9 points ou 8 points entre les Havrets et les Girondins. Donc, ils sont à 18 points de la tête du classement. 18 et 9 points, ça va être très difficile de se mêler à la lutte finale. Effectivement, je pense que ça sera très, très dur pour Amiens, mais un match est toujours un match piège. Oui. Parce qu'un match, tant qu'il n'est pas joué, il ne peut pas être gagné. Mais Amiens, je pense, avec les quelques résultats qu'ils ont faits dernièrement, ont décroché. Oui. Il faut toujours être très, très, très prudent, parce qu'il reste, je crois, 14 matchs avant la fin du championnat. Et il ne faut pas en perdre beaucoup pour pouvoir être l'année prochaine là où on voudrait tous être. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quel que soit le classement des équipes qu'on rencontre, tout le monde veut battre Bordeaux. C'est ça. Parce que les Girondins, c'est l'équipe à battre avec Saint-Etienne. Parce que c'est deux équipes avec un passé incroyable, deux équipes qui font rêver, même si c'est plus autant qu'avant, mais qui font quand même rêver pas mal de joueurs, pas mal de supporters. Ça évoque quelque chose pour tout le monde. Et que vous soyez 20e de Ligue 2 ou 2e ou 1er ou 3e, tout le monde veut battre les Girondins parce que c'est l'équipe phare de cette Ligue 2 cette année. Alors, on avait dit qu'on n'allait pas parler que de foot, mais je voudrais quand même saluer trois personnes qui m'ont contacté en amont et qui ont cette particularité d'être des Picards et néanmoins d'être des supporters des Girondins. Alors, quand sont-ils devenus supporters des Girondins ? Peut-être un petit peu à ton image. C'est dans les années 80 parce que finalement, cette équipe bordelaise d'aujourd'hui, elle ne fait plus rêver grand monde, il faut l'avouer, à part les gens de la région parce qu'ils sont descendus en Ligue 2, ils n'ont plus la notoriété qu'ils eurent. Mais dans les années 80, on se souvient de la grosse équipe, évidemment avec les Drobzi qui lui-même est originaire de votre région, les Specht, l'Ansacien, Thouvenel, évidemment Gigi, Tigana, Dieter Muller, Bernard Lacombe, c'est ça qui vous a fait rêver ? Ces Girondins-là, c'était l'équivalent du Paris Saint-Germain aujourd'hui, ou des Marseillais, d'une certaine façon. Oui, beaucoup mieux, bien sûr. C'est gentil, mais c'est absolument vrai, en plus de bono. Cette équipe, elle faisait rêver tout le monde. La différence qu'il y a entre le Bordeaux de cette époque-là et le Paris de maintenant, c'est que toute la France, c'est aimé Bordeaux. Absolument. Alors qu'aujourd'hui... Toute la France déteste Paris Saint-Germain. Non, pas déteste, parce qu'il y a beaucoup de gamins qu'on voit avec les maillots de Neymar, de Mbappé, de Messi. Mais il y avait une identité girondine qui n'existe pas aujourd'hui à Paris. C'est-à-dire qu'on ne jouait pas pour un joueur. Gigi, il était fondu dans le collectif. Marius, qui était le plus grand défenseur du monde à cette époque-là, était complètement fondu dans le collectif. Les Tigana, les Girard, enfin, ça jouait pour les Girondins de Bordeaux, mais parce qu'il y avait aussi un président qui faisait respecter ça. Eh oui. Plot Bess, faut-il le rappeler, pour les bon initiés. Il y avait bien sûr un entraîneur emblématique qui est devenu champion de monde après coup, c'était Émile Jacquet. Bernard Michelénat, bien sûr. Absolument. Didier Cuecou, Hervé Bizeau. Alors, ce n'est peut-être pas des noms qui te disent peut-être un peu moins. Oui, c'est pas la même époque. Je salue donc ces gens qui ont monté les sites sur les Girondins, qui ont découvert le football bordelais dans les années 80. Il y a Sébastien Renaud, je le salue. Il a écrit un site qui s'appelle Préservant l'Escure, parce qu'à un moment donné, le maire de l'époque, qui était M. Juppé, voulait détruire l'Escure d'une certaine façon, en tout cas faire des résidences. Et ils ont créé cette association pour préserver, non seulement ce stade, mais le quartier de l'Escure, auquel tous les Bordelais, moi en premier lieu, parce que j'y vis, sommes très attachés. Il y a Olivier Vattel que je voulais saluer, un nom bien de chez vous. Lui, il a créé un site sur la région indiennoise qui s'appelle girondinsdebordeaux02.futeo.com et il parle évidemment du foot bordelais. Et je salue quelqu'un que tu connais, Jérôme Hedy, la légende des Girondins. Ça, c'est un site aussi qui parle régulièrement des Girondins. Ils ont la particularité, ces Girondins, d'être tous trois des Picards, d'une certaine façon. Tu les connaissais, au moins le dernier, je crois. Oui, Jérôme Hedy, je connais un petit peu. Les deux autres, je ne connais pas. Je connais les sites, mais je ne savais pas que c'était des Picards. C'est vrai que c'est un club, je crois, à une époque, les Girondins, c'était le club qui avait le plus de clubs de supporters en France. Il y en a encore. Il y en a encore beaucoup. Maintenant, c'est vrai que les clubs comme Marseille ou Paris ont certainement pris le relais, mais à une époque, Bordeaux faisait vraiment rêver la France entière. Je rappelle que le rêve de Claude Besse, c'était que Bordeaux soit la première équipe française à gagner une Coupe d'Europe. Ça a failli être le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est Marseille qui l'a gagné. Mais voilà, on voulait vraiment marquer l'empreinte du football français avec les Girondins à cette époque, c'est sûr. Je ne pouvais pas parler du football Picard sans parler de sa région. Ce tournera, bien sûr, dans quelques instants, de nouveau vers Julien Gobel pour qu'il nous en parle, lui qui y vit tout au long de l'année. Mais on va passer une petite vidéo que l'Office de tourisme d'Amiens nous a envoyé avec beaucoup de professionnalisme. C'est quoi la ville d'Amiens ? On le résume. C'est une cathédrale, une très très belle cathédrale, une des plus belles cathédrales qui incarne l'art gothique. Ce sont ses orteilonnages. On en reparlera dans quelques instants. C'est un quartier dont tu m'as dit que tu le connaissais très bien. C'est le quartier de Saint-Leu. C'est un personnage emblématique. Ça, on ne le sait pas toujours, mais il a vécu une trentaine d'années à Amiens. C'est Jules Verne qui est né à Nantes, mais qui est mort à Amiens. Et c'est aussi la Vête Somme tout proche. Alors, on a une petite vidéo pour assurer la promotion de cette région et pour présenter Amiens-Bordeaux de façon très différente que la plupart des médias. Nous, on a voulu ajouter une petite touche tourisme aussi que vous allez voir tout de suite. Et ensuite, on reparle du tourisme dans la région Picard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est Amiens. Et je vous le rappelle, c'est J'irai revoir ma Picardie. Alors, pourquoi le titre de cette émission ? Évidemment, j'ai joué, c'est un jeu de mots avec J'irai revoir ma Normandie. C'est une chanson qui avait été créée en 1830 et qui mettait bien sûr en exergue la région Normande. Moi, j'ai eu envie de mettre en exergue à l'occasion de cette émission, la Picardie. Mon cher Julien Gommel, je crois qu'on a vu tous les atouts de la ville d'Amiens. On a terminé, me semble-t-il, par Chroma, qui est un son et lumière qui consiste à enluminer la cathédrale d'Amiens tout au long de l'été. On a vu les ortillonnages. On a vu, me semble-t-il, aussi le quartier Saint-Leu. On a parlé de Jules Verne. C'est une ville qui n'est pas si désirable qu'on pourrait bien l'imaginer. Le climat n'est sans doute pas le même que chez nous en Bordelais. Est-ce que c'est une ville qui fait bon vivre, mon cher Julien Gommel ? On dit toujours que dans le Nord, les gens sont accueillants et que le soleil est dans le cœur. Et c'est la vérité. Après, ce qu'il faut savoir dans la vidéo, c'est qu'on a oublié aussi une spécialité de notre région qui s'appelle le gâteau battu. C'est très important. Le gâteau battu, on y tient en tant que Picard. C'est une brioche réalisée avec une grande quantité d'œufs. Et ça, c'est la spécialité Picard. Donc, je tiens à le souligner, c'est très important. Attaché à nos régions. Alexandre est très intéressé. Tout de suite, j'ai remarqué le petit rictus à l'image. Pourquoi tu dis ça, Christophe ? Je ne sais pas. Tu crois que je mange bien ? Pas du tout. Loin de moi, cette idée. Vas-y, on t'écoute religieusement. Mais on le goûtera. Voilà. On ramènerait la vie. Non, mais sur notre région, c'est vraiment une région touristique très intéressante avec ce que disait Bruno sur la baie de Somme. Je reviens aussi au niveau du quartier Saint-Leu, qui est un quartier avec beaucoup de bars et très festif. Donc, la baie de Somme, la Miennoisse, c'est très jolie. La baie de Somme est très sympa pour les touristes aussi, beaucoup touristes britanniques. Et il fait bon vivre en Picardie, malgré le climat un peu pluvieux par moment. Bruno, tu nous disais que tu connaissais bien Brigitte Macron. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de parler d'Amiens sans parler du président et de sa femme. Et je crois même... Ça, c'est de l'entame. Je crois même que tu as enseigné dans le même collège, où elle était, qui était le collège ou le lycée de la Providence. Voilà, juste en face de Moulonguay. Voilà. La Providence a voulu que Emmanuel Macron devienne président de la République. C'est une belle présidence pour lui. Et pendant 8 ans, nous avons été collègues avec Brigitte Macron, qui s'appelait Brigitte Auzière. Et la famille tient une autre spécialité, puisque c'est les tuiles au chocolat de chez Tronieu. Voilà, qui est délicieux. Et dans les autres spécialités que Julien va parler, pour s'éloigner un peu des macarons, c'est la ficelle Picarde. Voilà, spécialité de Picardie, qui sont très bonnes. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en manger ce week-end. Pour reparler un petit peu de foot et du stade, ce stade de la Licorne est relativement récent. Je crois qu'il a été inauguré en 1999. Il me semble qu'il y avait eu un accident il n'y a pas si longtemps. Une tribune qui s'était écroulée. Tu le confirmes, Julien ? Oui, il y avait eu un souci avec tout ce qui était verrie. Et ça a été réparé. Donc, on a eu un petit souci pendant quelques semaines, je crois. Donc, il y a bloqué certains matchs, mais ça a été rectifié. Alors, actuellement, on va quand même le préciser, l'équipe aviennoise est en Ligue 2, sinon on ne vous rencontrerez pas. C'est une descente un petit peu qui a été précipitée par la crise du Covid. Parce que je crois que la particularité, c'est que vous étiez en Ligue 1, que vous avez été rétrogradé. Parce qu'au moment où le championnat s'est arrêté, vous étiez en position de relégable. Donc, en réalité, vous n'êtes pas réellement descendu lors de cette saison Covid qui devait être la saison 2020-2021, c'est cela, si je ne m'abuse ? Oui, effectivement, ça a été compliqué. Ça a fait beaucoup parler parce que sur le terrain, la miensité méritait sa place. Et le Covid a fait que ça a été dramatique. Mais ils se sont très bien battus sur le championnat, sur le terrain. C'est ce qu'il faut retenir. On va rappeler cette accession à l'issue de la saison 2016-2017. Vous avez terminé par une incroyable série de six victoires consécutives. Et vous allez arracher l'accession en Ligue 1, qui s'appelait la Ligue 1 Conforama à l'époque, à la dernière journée au stade Auguste de l'Aude, contre le stade de Reims. Et vous marquez ce but vainqueur, si je ne m'abuse, à la 92e minute. Est-ce que j'ai bien étudié les fiches ? Est-ce que tu confirmes tout cela, Julien ? Franchement, tu as bien bossé, Christophe, effectivement, dans le temps additionnel. Et franchement, c'était une fin de saison qui a été extraordinaire. Un club comme Amiens, avec le petit budget, qui termine en fanfare comme ça, pour accéder sur un but dans le temps additionnel à l'extérieur, à Reims. Je crois qu'il avait 25 ou 30 millions de budget, si je ne m'abuse. Et Paris Saint-Germain, il avait 450 à l'époque, pour comparer un petit peu. Oui, effectivement. Après, c'est les valeurs qui ont fait que l'Amiensé a réussi, avec la ferveur du public en fin de saison, qui a fait qu'ils ont réussi à accéder à la Ligue 1 avec un petit budget. Mais on le voit actuellement que, selon le budget, ce n'est pas forcément là que tu vas pouvoir accéder à des tâches supérieures, même si l'argent est important. On le voit avec différents clubs. Avec le racisme de l'Anse, qui n'a plus le budget qu'il a eu par le passé. Par exemple, qu'est-ce qu'il en pense, Bruno ? Moi, je pense que, d'abord, j'étais très heureux de la montée d'Amiens. Et puis, j'étais très heureux pour un homme en particulier, qui est Christophe Pellissier, qui est un entraîneur que j'apprécie tout particulièrement, que je considère comme un des tout meilleurs entraîneurs dans sa catégorie. Et sa catégorie, ce n'est pas les gros cylindrées comme Paris ou Marseille, parce qu'on ne fait pas confiance aux formateurs dans ces clubs-là. Mais voilà, Christophe, c'est une personne que j'adore, qui fait du bon boulot partout où il passe, et qui avait fait à Amiens un travail magnifique, et que j'ai la chance de connaître et d'apprécier. Je crois qu'on s'apprécie mutuellement. Qui arrive en national. Qui est arrivé en national à Amiens, qui est monté jusqu'en Ligue 1, qui a refait le coup avec Lorient, en prenant Lorient en Ligue 2 et en remontant en Ligue 1. Et puis, j'espère que là, il a repris au cerf. J'espère qu'il va les sauver. Ça va être dur. Oui, ça va être dur. Mais bon, il reste sur un bon résultat contre Lyon. En tout cas, il y a des budgets qui sont petits, qui sont gros, etc. Mais je crois que c'est les hommes qui font tout. Et à l'époque, Christophe Pellissier en est pour beaucoup dans la montée de l'Amiensc. Alors, faut-il le rappeler. Pour les novices, il y en aura sans doute qui vont nous regarder. D'où venait ce gars-là ? Parce qu'il avait pris, il avait entraîné un petit club qui s'appelait Luznac. Exactement. Alors, Luznac, ce n'est pas très loin de Toulouse. Il y a les carrières de Talc, si j'en m'abuse. Quand on va au Pas-de-la-Case, on traverse Luznac. On voit les carrières. Et le club, qui était un petit village, Luznac, c'est quoi ? C'est 1 500 habitants. Ils avaient gagné le droit de monter en Ligue 2. Et évidemment, la Ligue leur avait refusé cela. Dites-moi, Julien, quand Christophe Pellissier arrive à Amiens, c'est le choc des cultures, c'est le mec du Sud qui parle avec l'accent du Sud, qui vient chez vous. Vous ne vous dites pas que c'est une erreur de casting, sincèrement, Julien. Nos primes à bord. Honnêtement, quand Christophe Pellissier arrive sur le club d'Amiens en national, on se demande ce qu'il vient faire ici, malgré la belle performance qu'il a fait avec son club et la montée non acquise sur le terrain, mais pas officiellement. On se demande à l'Amiensc comment est-ce qu'on peut avoir une personne comme ça pour remonter le club en Ligue 2, parce qu'à la base, c'était la Ligue 2. Et puis après, c'est un sacré meneur d'hommes. Il a réussi à faire des belles choses avec peu de moyens. Ça, il faut le souligner. Et d'avoir l'apothéose avec la Ligue 1, c'est juste extraordinaire. Et ce que dit Bruno, c'est vrai que c'est des entraîneurs sur lesquels on mise peu. Il faut tout de suite un nom. Et aujourd'hui, les bons entraîneurs ne sont pas forcément que des noms. C'est des formateurs, c'est des gens qui viennent du cru. Ça, c'est mon point de vue en tant qu'amateur. On a besoin d'avoir ces gens-là qui connaissent le terrain, qui connaissent l'humain. On est trop focalisé sur des grosses têtes. Vous avez aussi un président qui est un peu surprenant, parce que c'est un ancien prof de sport. Alors, on dit souvent, les présidents, c'est les businessmen. Mais lui, c'est un prof de sport qui devient un businessman a posteriori. Il s'appelle Bernard Joana, on va en dire deux mots quand même. C'est un gars qui s'est beaucoup battu pour que le club reste en Ligue 1. Je crois qu'il avait expliqué qu'en descendant en Ligue 2, le club perdait 40 millions d'euros. Est-ce que ça a été le cas ? Parle-nous un petit peu de Bernard Joana également. Après, ça reste un président qui est assez charismatique et qui a donné de sa personne, de son énergie et de son portefeuille aussi. Parce qu'il faut le souligner, il y a de l'argent qui est en jeu. Et il n'a pas lâché le club à un moment donné où c'était un peu cauchemardesque. Mais quand tu descends de Ligue 1, Ligue 2, que ce n'était pas mérité et que certains investisseurs s'en vont et que tu n'as plus le même budget, ça devient compliqué en tant que président de remonter la barque. Il a très bien réussi à stabiliser le club et à faire le bon boulot, le taf. Ok, les amis, vous savez ce qu'on va faire maintenant. On va parler, bien sûr, de ce match Amiens-Bordeaux. On a présenté un petit peu le décor, la Picardie, le stade de la Ricorne, la ville d'Amiens, la baie de Somme, le passé un petit peu qui est important, le passé du club d'Amiens en particulier, parce que je crois que celui des Girondins, tout le monde le connaît, toutes les radios en parlent régulièrement, toutes les télés aussi. Donc nous, on ne va pas refaire ce que font les autres. On essaie de faire un petit peu différent. Alors, présentation d'Amiens-Bordeaux, c'est la 25e journée de Ligue 2 BKT. On ne peut pas dire franchement que les Girondins soient au maximum de leur forme. Alors, Bruno, toi qui les côtoies, sans doute, ces Girondins, tu vas peut-être de temps en temps aux entraînements, tu discutes avec le président, bien qu'ils ne soient pas souvent là, mais en tout cas avec Jacques Mier, le prénom, je ne me souviens plus. Thomas. Thomas Jacques Mier, tu as des contacts réguliers. Est-ce que c'est plutôt une forme de pessimisme, d'optimisme raisonné qui régit le club actuellement et tous ceux qui le dirigent ? Est-ce qu'on n'est pas inquiet par les derniers résultats qui ne sont franchement pas terribles depuis que la trêve s'est finie, la trêve Coupe du Monde, quoi ? Il y a quand même une baisse de résultats à la contestation. Oui, alors, mon avis, il est assez simple, c'est que les gens oublient trop vite les choses. Parce que le 15 juillet, le club était mort, était en national, donc en dépôt de bilan. Et de jouer déjà en Ligue 2 cette année, c'est une chance. C'est une chance qui nous a été donnée, et elle nous a été donnée parce que Gérard Lopez a extrêmement bien travaillé, parce que Thomas Jacquemier a extrêmement bien travaillé. Arnaud Carly aussi, on va le saluer. Oui, oui. Tout le monde a fait le taf. Mais voilà, la direction des Girondins a vraiment fait le travail pour sauver le club à ce moment-là, d'un club qui aujourd'hui pourrait ne plus exister. Donc aujourd'hui, être deuxième, c'est une chance. Et il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que si au 15 juillet, on avait dit au Bordelais qu'en février ou début mars, on aurait la chance de jouer la montée, je pense que tout le monde aurait signé des deux mains. Et il faut le garder comme cette chance qui nous est offerte. Alors oui, les résultats sont un peu plus compliqués, mais les résultats sont compliqués pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on nous a critiqués parce qu'on a perdu à New York, et c'est vrai qu'on fait un super mauvais match à New York. Tu y étais ? Non, je n'y étais pas. C'était un des rares où je n'y étais pas. Mais par contre, je vois Sochaux perdre des points, je vois Metz perdre des points aussi contre des petites équipes. Donc tous les matchs de la Ligue 2, c'est difficile. Sauf pour le Havre, qui se balade. Oui, mais ce n'est pas si simple. Ils ont beaucoup de réussite, mais ce n'est pas si simple. Ils ont arraché des matchs nuls sur les derniers matchs. Ou des victoires. Ou des victoires. Mais ça se joue toujours à pas grand-chose. Et il ne faut pas lâcher. Moi, c'est ce que je dis aux garçons quand je discute avec eux. C'est qu'on ne doit pas lâcher, on doit continuer. On doit y croire tant qu'il restera des matchs. Et je leur dis l'exemple d'Amiens. C'est-à-dire qu'à mon avis, tout se jouera dans les cinq dernières journées. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans les cinq, six dernières montées, ceux qui ont fini en boulet de canon, c'est ceux qui sont montés. Alors c'est un peu compliqué cette année parce qu'il n'y a que deux montées. Donc il y a des équipes qui risquent de lâcher. Tout ce qui est dans l'année l'an dernier. Je crois qu'ils avaient terminé l'an dernier. Oui, mais l'année dernière, vous pouviez finir cinquième et encore avoir joué quelque chose parce qu'il y avait les barrages, etc. Cette année, il n'y aura pas. Donc il y aura des équipes qui lâcheront avant, forcément. Mais par contre, il faut rester dans ce bon vacant du deuxième, du troisième. On va peut-être jouer au chat à la souris avec Sochaux, avec Metz. Mais il ne faut surtout pas lâcher parce que je crois qu'il y a une vraie belle équipe. Et surtout, il y a une équipe avec beaucoup de joueurs formés au Girondins. Et ça, moi, vous savez à quel point je prône l'identitaire et la formation locale. Et cette année, je suis ravi de voir Gaëtan Poussin, de voir Dylan Bakoua, de voir le capitaine, Yoann Barbet, parce qu'il a été formé au Girondins. Il est parti, mais il a été formé au Girondins. Et c'est des joueurs qui sont impliqués. On a, et j'en oublie, le petit Chaubert, le petit... Voilà, Tom Lakou au milieu, Depucé, qui n'a pas beaucoup sa chance, mais qui est un super joueur. Donc voilà, c'est ces joueurs-là qui nous ont portés en début de saison. Le petit Bokele à droite qui est juste phénoménal physiquement. Donc ces joueurs-là qui nous ont portés en début de saison. Voilà, formés au club, revenus, appartient clairement revenus. Ces joueurs-là nous ont portés. Aujourd'hui, ils reviennent. Je crois que plus que jamais, on a besoin d'eux. Ils le savent. Et on a besoin de l'expérience des autres aussi. Mais je crois que les Girondins ne pourront compter que sur eux-mêmes, parce qu'ils seront attendus partout. Et il faut que les jeunes prennent conscience de ça, que ça sera compliqué. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Bordeaux qu'on va gagner. Mais ce n'est pas non plus pour ça qu'on doit se dire qu'on va se prendre des tolls à l'extérieur parce qu'on est attendu le pied ferme. Non, on doit faire jouer ce que l'on sait faire. Notre qualité technique, athlétique. Et puis, il y a un vrai savoir-faire. Il faut l'utiliser. Moi, je suis confiant pour la fin de saison. Et puis si on ne devait pas monter... 15 matchs pour monter. Voilà, 14. Et si on ne devait pas monter, on ne le montera pas et on remettra le bleu de chauffe l'année prochaine. Même si ça sera très, très dur, parce qu'il y a quatre clubs qui vont descendre. Et ces quatre clubs vont bénéficier des fonds de CVC. Et ces fonds vont leur donner une manne financière. On disait que les budgets ne faisaient pas tout. Mais on sait que, dans la vérité, quand vous pouvez acheter des bons joueurs, on gardait des budgets. C'est quand même plus facile. Cette année, Bordeaux est deuxième avec un gros budget. Sochaux a un beau budget aussi. Le Havre aussi. Donc voilà, on voit quand même que les meilleures équipes sont celles qui ont les plus gros budgets. Et c'est normal parce que ça donne une profondeur de banc. Ça donne l'envie à des joueurs de nous rejoindre. Donc voilà, moi, je reste confiant. J'espère qu'on va monter cette saison. Il le faut. Mais si on devait ne pas monter, il faudra se souvenir qu'on était morts au 15 juillet et qu'on est encore vivants. Alex Gouignard, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça ? Alors d'abord, quelle est l'implication ? J'en parlerai dans la dernière partie de l'émission de ces liens entre le district de la Gironde de football et les Girondins de Bordeaux. Vous, c'est quand même essentiellement le foot amateur que vous devez mettre en exergue. Mais il y a des passerelles forcément avec l'équipe porte-drapeau. Il n'y en a pas 36 en Gironde. Évidemment, c'est les Gions de Bordeaux. Alors il y a eu un temps le FC Libourne, mais qui est en passe de retrouver un peu quelques couleurs, puisqu'apparemment, il pourrait accéder à la Nationale 2. Mais il y a le Stade Bordelais, effectivement, qui joue en Nationale 2. Quelle est ta vision, toi, effectivement, de ce football professionnel ? Et en particulier, es-tu déjà un supporter, un vétéré des Girondins ? J'imagine que oui, qu'il y ait à tous les matchs, forcément. Bien sûr que oui, et depuis de longues années. Mais oui, j'y suis... Avant même d'être président du district, bien sûr. Voilà, j'ai le bonheur et la chance de pouvoir assister à tous les matchs. Et je crois que Bruno a dit deux ou trois vérités qu'il ne faut surtout pas oublier. Au mois de juillet, on se voyait tous en Nationale. Et on voyait qu'il n'y avait plus de club professionnel sur la région, parce que c'est relativement pauvre. À part Pau-Niort et les Girondins, il n'y a que ça. Et les Girondins, c'est la locomotive. C'est vrai qu'on y est pour, tu as raison. Même si nous, on doit effectivement se consacrer à développer le foot amateur, on est élu pour ça par nos clubs. Mais si on n'a pas une véritable locomotive, les wagons derrière, ils vont avoir du mal à avancer. Est-ce qu'ils font toujours rêver, ces Girondins, dans la région ? Bien sûr qu'ils font rêver. Il y a de moins en moins de jeunes qui ont revoit le baillou, les Girondins. C'est pas un peu inquiétant, ça, quelque part ? Si, c'est inquiétant, mais c'est aussi rassurant parce qu'ils s'en sont rendus compte. Parce que je pense qu'il y a quelques années, je crois que les Girondins de Bordeaux ont coupé le cordon ombilical avec leur monde amateur. Alors ça, c'est le boulot de Bruno, parce que le comité 1880 voudrait restaurer justement ce lien entre le département, la région et le club. C'est vrai que tu as raison, ce fut l'une des erreurs. Merci Bruno, parce que vous travaillez très, très bien, parce que depuis quelques semestres maintenant, on a noué, nous, district de la Gironde, des liens phénoménaux avec les Girondins de Bordeaux. Je voudrais saluer notamment David Lafarge et Sylvie Pépin. Parce que nous pouvons travailler la main dans la main et on rêve tous de voir des petits gamins avec le maillot de Bordeaux. On en voit encore beaucoup avec le maillot de Paris, de Marseille, etc. Mais tant mieux. Mais il faut qu'on en voit de plus en plus. Je crois qu'on a tout pour réussir. Moi, j'aime Bordeaux du fond du cœur. Parce que si on n'a pas nos Bordelais, je dis bien nos Bordelais, on a un public extraordinaire. Parce que je voudrais quand même les saluer ce soir. Le virage sud, comme on les appelle encore, nous les anciens. Mais ils chantent du premier à la 97e minute. Qu'on soit premier, qu'on soit 15e, qu'on soit dernier. Et ils se déplacent sur tous les Thérômes de France. Ils se déplacent partout. Ils se déplacent partout. C'est extraordinaire pour les joueurs. Et je crois que Bruno a raison. Alors, oui, il faut qu'on monte. Mais si on ne monte pas ? Est-ce que... Alors, je sais que financièrement, etc., c'est compliqué. Mais moi, je pense d'abord qu'on va monter parce qu'on est encore là. On a eu un coup de mou. On est passé 3e. On est de suite revenu seconde. Et comme disait Bruno, Sochaux va perdre des points. Ils en ont déjà perdu. Et peut-être que le Lavre en perdra. Et qui sait si le Lavre n'était pas devant à la fin du championnat ? Il reste quand même 14 rencontres, si je compte bien. Je crois que ça fait 42 points à prendre. C'est ça. Donc, oui, les Girondins de Bordeaux sont en train de reconquérir le cœur des Girondins. Ils sont peut-être en train de connaître leur creux. Leur creux actuel, pour peut-être terminer en boulet de canon, comme le fit Amiens, notamment, on le disait, lors de la saison 2016-2017. Ils peuvent avoir le même parcours. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'après une défaite contre New York qui était catastrophique sur le plan du jeu, et tout le monde le dit en interne, les joueurs les premiers, il y a eu une réaction qui a été très belle contre le Paris FC. Et déjà, avoir cette force de réaction pour un groupe qui est extrêmement jeune, ça, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Ça montre aussi que tout le monde est concerné. Le président est venu, il a parlé. Le directeur sportif, Ademar, a fait le taf aussi. Donc, voilà, tout le monde était soulagé. Moi, j'étais avec la direction et avec les joueurs à la fin du match. Tout le monde était soulagé après. C'était vraiment quelque chose qui faisait plaisir à voir. Alors, j'ai bien aimé le match du Paris FC parce qu'on a un petit contentieux, nous, Girondins, avec le Paris FC. Et je l'ai bien aimé en tant qu'Amiénois parce que le préparateur physique du Paris FC est un de mes grands amis, Christophe Manouvrier, qui a été préparateur physique à Amiens, avec qui j'ai joué à Amiens, à l'Amiens SC et aussi à la SPTT. Je pense que Julien connaîtra un peu les nés de club, forcément, la SPTT. C'est la parole, dans quelques instants. Il n'a pas parlé beaucoup, le coup. Il n'a pas parlé beaucoup, Amiensnois. Mais voilà, donc, je suis aussi, moi, très content de, 30 ans après, de voir des amis du football Amiensnois que j'avais à l'époque qui ont bien réussi. Gérald, Batik, on en a parlé, Christophe Manouvrier, il y a Eric Schutkat qui fait aussi du travail. Alors, justement, Bruno, tu me passes le relais. Je suis fort. Quand je regarde cette équipe Amiensnoise, je me pose la question, mon cher Julien, c'est à toi que je m'adresse. Il n'y a pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'Amiensnois. Autant, il y a un retour aux sources pour le Bordeaux d'aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Amiens, mais peut-être que je me trompe. Dis-moi, quels sont les vrais Amiensnois, les gens issus du cru dans ce club ? Après, au niveau du recrutement, je suis d'accord avec toi, Christophe, sur le fait que... Pourtant, on a un très bon centre de formation. Et alors, pourquoi le club ne puise-t-il pas dedans ? Aujourd'hui, c'est des choix qui sont faits par la direction du club. Nous, extérieurement, bien sûr, qu'on prône la formation amiennoise, le centre de formation qui met de bonnes conditions pour les joueurs et pour la région. Maintenant, c'est un choix du club. Nous, derrière, on ne peut que constater qu'au final, les joueurs qui sont formés au centre de formation, ils vont aller dans d'autres clubs, sur Lens, sur Lille-Pille. Malheureusement, on ne peut rien faire. Après, la politique de la formation, pour moi, ça reste la base. Et on le voit dans le... Je vais y revenir, mais on le voit dans le football amateur. Là-bas, c'est le pilier pour les clubs professionnels. Sans le foot amateur, sans cette formation, du coup, tu n'aurais pas de vivier. Et si tu n'as pas de vivier, tu ne peux pas alimenter le club professionnel. C'est un peu l'idée qu'on a, nous, du football amateur. Et peut-être que certaines personnes oublient ce côté formateur. Et on arrive sur un constat où on veut de l'efficacité tout, tout de suite. Et on néglige un peu cette formation qui prend du temps. Tu as 100% raison, Julien. Et je pense que les gens se trompent. C'est qu'on peut avoir l'efficacité tout de suite en faisant de la formation. Les Girondins en sont la preuve cette année. Parce que 5-6 des gamins qui sont des titulaires quasi indiscutables, joués en National 3 l'année dernière, n'avaient jamais touché la Ligue 1, à part Mbenga sur le dernier match, qui est juste phénoménal. Ce gamin, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il est phénoménal. Et donc, on ne donne pas assez la chance aux joueurs qu'on forme. C'est un vrai problème du football français. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Le problème, c'est que quand on prend des joueurs d'extérieur à nos régions, on en fait des mercenaires. Parce que quand le club ne va pas bien, c'est les premiers à vouloir partir parce qu'ils n'ont pas cet attachement. Alors que quand vous formez vos joueurs, on gagne, on perd ensemble. Mais en tout cas, ça chiale quand ça perd et ça rigole quand ça gagne. Et c'est ça qui est beau à voir. Et c'est là où on va retrouver les valeurs du football. Donc, voilà, moi, je sais que je me bats régulièrement pour le côté identitaire, pour le côté régional. J'ai été reçu à Pau de manière incroyable par le président de Pau quand il y a eu Pau, Bordeaux, et par l'ensemble des personnes que j'ai pu croiser. Et on devrait avoir plus d'interactions entre les clubs d'une même région. Moi, je milite pour ça, je me bats pour ça. J'en ai encore parlé avec Bernard Laporte qui est le président de Pau cette semaine. Et voilà, on espère y arriver. Et je pense que moi, qui est bien connu Amiens, ça a toujours aussi été le problème. On avait des super joueurs. Je pense que j'avais un copain qui s'appelait Franck Blandot à l'époque qui jouait dans la club où je me souviens, Château-Thierry peut-être, un truc comme ça. Il a joué à Friville aussi, Friville-Escarbotin. Friville-Escarbotin, exactement. Bien vu, Julien. Mais il n'a jamais vraiment eu sa chance à Amiens alors que c'était un buteur incroyable. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Mais nous, à l'époque, on avait été chercher à Amiens avec Stéphane Guimard, qui était le fils de Cyril Guimard, le cycliste, qui n'a jamais rien fait à Amiens. On avait été chercher Jerry Bartle, Jerry Bartle qui était un attaquant tchèque qui disait avoir joué avec l'équipe nationale, qui n'a jamais mis les pieds en équipe nationale, qui disait 1m95, qui ne prenait pas un ballon de la tête. Alors qu'il y avait plein de gamins qui sortaient de la formation amiennoise qu'on n'a jamais fait jouer. Et ça a toujours été le problème de tous les clubs. On pense toujours que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. On ne donne pas la chance à nos enfants, à nos jeunes. Et quand ça va mal, tous ces joueurs-là, ils se barrent sans aucun scrupule, alors que les joueurs du Cru, eux, ils resteraient. C'est mon petit coup de gueule comme ça du soir. Mais tu as raison de nous pousser, on est là pour ça aussi. Alors moi, j'aimerais te poser une question, Julien, on a parlé des supporters des Girondins du virage sud. C'est quoi le supporter aviennois ? Est-ce qu'il est passionné ? Il n'a peut-être pas la... Il a un caoué déjà. Il a un caoué, c'est obligatoire. Il a un caoué, c'est sûr. Est-ce que vous avez une tribune un petit peu correspondante à celle du virage sud à Bordeaux ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre des supporters concrètement lundi ? Est-ce que le stade sera plein ? Je crois que c'est un stade qui fait quoi ? Qui fait 18 000 personnes ? Mais il n'y aura sans doute pas 18 000 personnes, j'imagine, lundi. Oui, un lundi soir à 20h45, il y a peu de chance. C'est fort peu probable. C'est fort peu probable. Il y a très peu de chance. Quelle affluence attendez-vous sur Amiens lundi ? Le... Vous venez de le souligner, quand on parlait de l'amiénois quand on était en Ligue 1, ça faisait 10 000 personnes. C'était fou, c'était complet. Là, le match, il est très mal placé. Un lundi comme ça, en début de semaine, ça va tirer du monde un petit peu. Moi, j'ai été voir Amiens-Saint-Etienne. C'était pareil, c'était complet. On a perdu. Après, je pense que ça reste une belle affiche. Amiens-Bordeaux, c'est alléchant. Mais le placement du lundi n'est pas bien placé. Au niveau du COP des supporters, pour revenir à ta question. Alors, parle-nous un petit peu du COP, oui, effectivement. Oui. On a le COP Nord qui fait pas mal d'activités, qui fait des animations et qui suit l'ami SC lors de ses déplacements. Après, on n'a pas le même engouement que vos supporters, mais on a quand même le COP Nord qui est en place et qu'on salue parce que même quand c'est difficile, ils sont toujours là. Et ça, c'est très important pour les joueurs et le club. Je vais te rappeler un mauvais souvenir, enfin, un mauvais souvenir pour les supporters des Girondins. Le match allait et un jeune Nigérian, Georges Ilenine Kena. 16 ans. Qui marque dans le temps additionnel. Qui marque dans le temps additionnel. Il a quel âge ce joueur ? 18 ans, je crois ? Non, je crois qu'il a 16 ans. 16 ans, c'est incroyable. Je crois qu'il a 16 ans, si je ne me trompe pas, et c'est son premier but en pro. Et un but assez extraordinaire. Et quel but ! Quel but ! Il est magnifique. Franchement, je l'ai revu tout à l'heure, pleine lucarne au 18. Franchement, c'est magnifique ce qui lui arrive. Je pense que ça, on va couper au montage. On va l'oublier celui-là. Non, pas du tout, Bruno. Non. C'est vrai que c'est un peu cruel et derrière, tu prends un poteau, Bordeaux qui fait un poteau, c'est dommage. Après, voilà, on a eu de la réussite et tant mieux pour la mienne. Sur les 15 dernières minutes, honnêtement, on le sentait venir, ce but à l'éloir. C'était... Oui, oui, oui. C'est bon. Voilà. Alors, on va pour terminer, bien sûr, parler du lieu que je reçois aujourd'hui, M. le Président Alexandre Gugniard. Et Alex, il est président depuis 2016, ça a duré 4 ans, un mandat de président. Tu as été réélu en 2020 et tu aménages dans un lieu assez extraordinaire. Alors, notre ami Jean-Claude Marmier, qui doit être dans les starting blocks, a filmé les images de ce nouveau lieu sur le site du Loré, à ce nom, et on va vous proposer de le découvrir. l'inauguration aura lieu au mois d'avril, me semble-t-il, Alex. Alors, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble et on en parlera tout de suite après. Je rappelle que les terrains du Loré, c'est un parc paysager très sympa où j'ai joué mon aime à titre personnel à de nombreuses reprises. Alex, il y avait même une radio, semble-t-il, qui s'appelait... Qui est toujours sur place. Radio O2, je crois. C'est O2 Radio. O2 Radio, voilà. O2 Radio. Donc là, on peut voir l'entrée piéton, c'est l'entrée principale du site. On a voulu donner une dimension très, très éclairée, très lumineuse. Comme disait Christophe, on a la chance d'être sur un magnifique parc. Et donc là, on a, j'ai envie de dire, le pré-accueil pour notamment les soirs de réunion. C'est un site qui est fait sur trois niveaux avec un parking semi-enterré et ensuite deux niveaux. Voilà, là, on arrive sur le R plus 1 avec l'accueil physique et toutes les salles de réunion qui existent, puisque nous avons quatre salles de réunion pour permettre à tous nos bénévoles de venir travailler et d'être en totale autonomie. Et là, nous sommes au R plus 2, c'est-à-dire l'étage où travaillent tous les salariés et les élus. Vous en voyez certains qui travaillent actuellement. Voilà, c'est un site qui a mis à peu près un tout petit peu plus d'un an à sortir de terre avec quelques années pour lesquelles nous l'avons pensé, avec bien entendu un architecte qui nous a accompagnés parce que tout seul, on n'aurait pas pu y arriver. Là, vous voyez la salle de travail des techniciens. C'est la maison du football girondin. C'est surtout ça, s'il ne faut retenir qu'une chose, c'est que ce n'est pas le site ni d'Alexandre Gouniard ni des élus. C'est la maison du football girondin où tout le monde est le bienvenu et tout le monde est invité à venir travailler. Donc là, on est dans le réfectoire, par exemple, où on va pouvoir nourrir, j'ai envie de dire, beaucoup de monde sur nos formations notamment. Ok, on a fait un petit peu la visite de la maison où nous sommes aujourd'hui. On est dans un lieu qui correspondra d'ailleurs à une salle de repos. J'en profite pour saluer les décors que vous voyez juste derrière nous qui ont été réalisés par la Médica. Je rappelle que, j'allais dire l'humoriste, non, ce n'est pas l'humoriste, c'est un caricaturiste. Tu es un peu humoriste, à sa façon. Oui, il n'est pas très drôle. Il n'est pas si drôle que ça, tu le raisons. Non, finalement, ces dessins un peu pourris. C'est sinistre, l'humoriste. Vous proposez ces dessins et on les diffusera lorsque l'émission, vous la reverrez sur les réseaux sociaux, à savoir demain. Alors, ce district de Gironde de football, d'ailleurs, il est curieux qu'on dise le district de Gironde de football et je crois que c'est l'inverse sur la somme. Tu peux dire le district de la Gironde de football ou le district de football de la Gironde. Le district de football de la Gironde, indifférentment. Peu importe. Alors, un mot parce que c'est quand même, il y a 12 départements, il faut-il le rappeler en Nouvelle-Aquitaine. Évidemment, c'est le plus important, j'imagine, de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. En termes de licenciés et de nombre de clubs, puisque nous regroupons 45 000 licenciés et 240 clubs. Mais j'aime dire que tous les départements valent un département en termes de football. C'était aussi le siège de la Ligue pendant très longtemps puisque... Où ça ? Au Bousca. Le Bousca, la Ligue Nouvelle-Aquitaine se trouvait à Bordeaux. Il y avait donc à Bordeaux et le district et la Ligue. Oui, mais ça, ça remonte à de longues années. Rue La Vigne. Oui, rue Raymond-La Vigne. C'était le siège de la Ligue d'Aquitaine. Tu as raison. Avec le siège du district de Bordeaux qui ensuite a déménagé sur le site de Bruges. Mais depuis plus de 10 ans, même plus de 20 ans peut-être. Et donc aujourd'hui, avec la fusion des quatre districts, puisque nous avons obéi à la loi NOTRe, c'est-à-dire un département, un district, nous avons fusionné les quatre districts et le siège de Bruges comme les autres sièges étaient devenus beaucoup trop petits pour accueillir notamment les 16 collaborateurs et tous les bénévoles et tous les clubs. Donc nous avons pensé qu'il était utile d'offrir au football girondin un siège, j'ai envie de dire, très pensé pour être pratique surtout et pour être la maison du football. je ne vais pas faire de politique ce soir parce que ce n'est pas le moment mais c'est surtout très important de savoir que nous étions engagés à le faire sans appeler l'impôt ce que j'appelle appeler l'impôt des clubs et donc les clubs... Et ça sera le cas ? Et ça sera le cas. Les licences ne seront pas revalorisées ? Non, pas à cause du district, pas à cause du bâtiment du district. Donc voilà, l'inauguration le 14 avril où tous les présidents seront invités, bien entendu. Est-ce que le district de La Somme est rêveur d'un tel lieu ? Mon cher Julien. c'est le centre Fernand-Duchossoy qui est quand même assez sympa. Après, les locaux donnent vraiment envie. Quand on voit le nombre de licenciés, c'est quand même assez impressionnant. Mais finalement, excuse-moi d'être un peu climique. Est-ce que au niveau des licences... Je te laisse finir. Pardon ? Non, j'allais faire un petit peu de polémique parce qu'on a beaucoup critiqué Le Gret. Il est au cœur de toutes les polémiques en ce moment. Mais quand même, les participations à la finale de la Coupe du Monde cette année, la Coupe du Monde gagnée, est-ce que ce n'est pas un joli magot amassé qui permet de financer le tel lieu ? Parce que j'imagine que la FED vous aide largement, je l'imagine, dans un cas de figure comme celui-ci. Y compris dans le district de La Somme. Je ne vais pas me faire des avis. Après ça, il faut être modéré dans les propos parce qu'on ne sait pas trop comment ça… On n'est pas à l'intérieur, on a un jugement extérieur où on se dit les restaurants, tout ça, c'est payé avec les licenciés amateurs et puis on prend aux petits pour donner aux gros. Après, il faut avoir une vision générale du district. C'est des locaux qui sont quand même flambant neuf, qui sont… Voilà, ça a un coût. Je trouve que c'est bien pour accueillir tous les licenciés et bravo pour le travail réalisé sur les Girondins. Vraiment, c'est impressionnant. Julien, quel lien y a-t-il entre Balance ton foot et le district de La Somme ? En as-tu des relations avec eux régulièrement ? Bien sûr, bien sûr. Après, sur Balance ton foot, j'ai eu plusieurs visios comme on a pu le faire ensemble, Christophe, avec le président du district de La Somme que j'ai couramment par message et j'ai aussi l'émission temps additionnel où je reçois des invités et il a été plusieurs fois l'invité et justement, on a échangé sur le district, sur ce qui était mis en place. Je voulais revenir juste rapidement sur une question pour le président Alexandre. Quelle action est menée par les Girondins de Bordeaux avec Bruno pour justement faire avancer ce lien avec le football amateur du Girondins ? Déjà, il y a une action qui est très importante qui a démarré il y a environ un mois et demi. Tous les mercredis, je me rends avec Paul Beys qui est l'ambassadeur des Girondins de Bordeaux accompagné de David Lafarge. Je me rends dans un club amateur pour rendre visite pendant deux heures à l'école de football où Paul joue plus que parfaitement son rôle, c'est-à-dire qu'il signe des maillots, il signe des ballons, on parle avec des éducateurs, on parle avec les présidents. Donc ça, c'est déjà, je trouve, une opération extraordinaire. Ensuite, les Girondins de Bordeaux nous mettent à disposition depuis maintenant environ trois matchs, 150 places par match pour offrir à nos écoles de football. Donc, tous les clubs qui veulent aller voir les Girondins, ils nous écrivent et puis, à Tour de Rôle, on distribue des places qui sont offertes par les Girondins. Je dis bien, ce n'est pas le district qui offre les places. Et ensuite, je crois qu'on est en train de créer une très, très grosse synergie entre nous puisque je pense qu'on ne va peut-être pas tarder à s'occuper des ramasseurs de balles, des escortiles, etc. Comme Bernard Laporte-Fray le fait avec le FCPO. Et tout le travail qu'on va pouvoir faire, les Girondins n'auront pas à le faire et tout l'ancrage que les Girondins auront sur le monde amateur de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de déplacer un quart pour venir de Bassens ou de Facture Biganos que pour venir de Pau ou pour venir de Niort voir les Girondins de Bordeaux. Et je pense que tout le monde va s'y retrouver parce que quand ça va vraiment prendre, il y aura de plus en plus de monde au stade et tous les petits Bordelais auront envie d'aller jouer aux Girondins. J'ai déjà pas mal de demandes. J'ai envoyé et je voudrais les saluer à Yannick Stopira et à Patrick de Battiston parce que comme on disait tout à l'heure, je crois qu'ils font du très très bon boulot parce que si on n'avait pas eu le centre de formation en début de saison, on ne serait peut-être pas en train de lutter pour la deuxième place. Un ami de Besançon qui m'a demandé si je ne pouvais pas essayer de faire un essai à son fiston parce qu'il rêvait depuis toujours de venir faire un essai aux Girondins. Il est venu. Je ne connais pas le résultat, je ne me le demandais pas et je ne veux pas le savoir, je le saurai quand il sortira. Mais les Girondins, il faut encore rêver, oui. Et le comité 1880 ? Merci. Pour tout ça, mon cher Bruno, que tu as intégré il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'ils ont des idées ? Est-ce qu'ils ont lancé des idées pour que justement il y ait un lien plus ténu entre le terroir et le football de haut niveau à Bordeaux ? Ah oui, alors des idées, il y en a. Est-ce qu'on peut les mettre en application ou est-ce qu'elles restent au stade des idées ? C'est peut-être trop récent pour le moment. Non, non, il y a déjà des idées qui sont en cours de développement, en cours de finalisation pour certains projets. Quelle est la plus lotable ? S'il y en a une qui te vient à l'idée comme ça. Bon, moi, après on est séparé sur plusieurs groupes. Moi, je travaille sur les partenaires. Je travaille sur le RSE, le plan RSE qui est quelque chose de très important. Je pense que un club de sport, c'est de la visibilité, c'est de la notoriété et un plan social va permettre justement d'intégrer les jeunes, l'économie, l'écologie, le mieux vivre, le mieux manger, le mieux être. Il n'y a rien de mieux qu'un club comme les Girondins pour promouvoir ça. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille déjà. Sylvie Pépin, dont on a parlé tout à l'heure, fait un gros travail là-dessus. Et nous, on amène nos idées, on amène notre réseau, on amène la communication comme ce soir qu'on peut avoir. Et puis après, il y a plein d'autres sujets qu'on voudrait développer, mais on ne peut pas faire tout et surtout pas tout en même temps. Il faut être... Il faut que ce soit bien séquencé. Et le club a aussi ses projets en interne qu'il doit faire avancer. On sait que Gérard Lopez, sa priorité, c'est le sportif et ça ne se discute pas. Mais il y a une personne qui est Thomas Jacomier, qui est l'ODG des Girondins, qui a pris tous ses projets à cœur et qui les fait avancer avec les moyens qu'il a, les moyens humains, les moyens financiers. Mais voilà, c'est pas... Il n'y a pas de baguette magique, quoi. Voilà, il n'y a pas de baguette magique parce que c'est une industrie, parce que c'est une entreprise et puis parce que tout prend du temps. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts dans n'importe quel projet. Quand vous construisez une maison, le temps, c'est neuf mois. Quand on reconstruit un club comme les Girondins, il faut aussi du temps. Et le travail qu'on fait maintenant, on le verra peut-être dans trois mois, dans six mois, dans un an, peu importe. Mais l'important, c'est qu'on amène des idées, que le club est réceptif à ces idées, qu'on est de plus en plus intégrés dedans. Et moi, de toute façon, vous me connaissez. Je n'y resterai pas si c'est pour rien faire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu étais, on va le dire, un adversaire, d'une certaine façon, du président actuel. Et que finalement, vous êtes devenu allié de circonstances. Ce n'est pas si fréquent, quand même. Parce qu'au départ, ton projet était un projet rival, de celui de Gérard Rompès. Les projets sont rivaux. Mais les hommes ne sont pas rivaux. Absolument. Et c'est ça qu'il faut noter. Je veux dire, souvent, et l'année dernière, surtout, on a voulu nous confronter, nous opposer, dire que voilà, que Fievé et Lopez, ça ne pouvait pas marcher ensemble. On n'a pas forcément les mêmes idées sur tout. Mais moi, je dis qu'un président, c'est comme un entraîneur. Quand ça gagne, il a raison. Et quand ça perd, il faut remettre les choses pour voir ce qui ne va pas. Donc, moi, Gérard Lopez, j'ai la plus grande admiration pour lui, parce que c'est quelqu'un de brillant, professionnellement, qui, contrairement à beaucoup de présidents, n'a pas besoin des Girondins pour exister. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de présidents qui existent dans la vie parce qu'ils sont présidents de clubs de foot. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il le vit comme une passion et il le porte très bien. Et il est très bien entouré parce qu'on a critiqué Admar Lopez, mais Admar Lopez, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc, moi, j'aime particulièrement. Je le confirme. Je m'entends très, très bien avec lui. Alors après, il n'est pas français, donc il a toujours un peu peur de s'exprimer. Il est peut-être un peu introverti, un peu timide. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, qui fait très bien son travail. Et puis, il y a Thomas Jacomier, la direction générale, qui est vraiment quelqu'un de fiable, sur lequel on peut compter, qui défend les Girondins et qui sait reconnaître que ce n'est pas quelqu'un de local, qui ne sait pas faire localement et qui, justement, s'appuie sur tout le comité. Vous avez cité Arnaud Decarli tout à l'heure, moi-même, et puis tous les autres. On est beaucoup au comité. On a une bonne idée. Gernotreur. Gernotreur. On voit un peu moins parce qu'il a repris une sélection. Il a repris quelle sélection ? Je n'ai pas suivi parce que c'est récent. Et puis, en ce moment, je suis sur d'autres problématiques, on va dire, pour la faire simple. Mais il y a aussi Sophie Stiard, qui est une ancienne joueuse des Girondins. et il y a Ariel Plaza. Je sais que toutes les deux, elles font avancer le foot féminin. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le foot féminin est hyper important. Pour moi, c'est un des sports d'avenir en France. Je ne sais pas quel est le niveau du foot féminin mien. Il est comment, le foot féminin ? Si vous avez peut-être une chance de nous accrocher chez les hommes, vous allez en prendre une bonne chez les filles. Ça, c'est ça. J'ai quand même une question à te poser, Julien. Est-ce qu'on peut passer cinq semaines avec un ballon ? Ah bien, c'est un jeu de mots. Bien sûr. Tu l'as compris certainement. Lui, il va passer 80 jours à la cave après. Je vais passer 80 jours. On parle de Jules Verne, bien sûr, nos amis téléspectateurs se sont dit dans ce monde de brut, il faut bien qu'on ait un petit peu de culture. Gamero et n'importe ça, mon avis. Alors, on n'a pas parlé de Jules Verne, c'est vrai, je ne crois pas. À peine. Jules Verne, t'as dit bien sur Jules Verne. On a dit simplement qu'il était mort à Amiens il y a passé 30 ans. Comme moi. Exactement, comme Bruno. J'espère mourir à Bordeaux. J'espère mourir à Bordeaux. Il est avec nous. Voilà. Oui, on parlait effectivement d'Amiens, je ne sais plus. Du foot féminin. Du foot féminin. Du foot féminin. Oui, ça t'a fait penser à Jules Verne. Qualifiés en quart de finale de la Coupe de France qui vont jouer le 4, je ne sais plus. Le 4 après Saint-Étienne. Après Saint-Étienne. On baissait de rideau. Est-ce que vous avez une équipe féminine d'Amiens en un rang peut-être ? Je ne sais pas. À quel niveau joue-t-elle ? Oui, c'est ça. Avant, on avait elle est en R1 et donc avant elle était en D2 entraînée par Hicham Andasmas qu'on salue au passage qui est à l'Amiens-Essé. Et le football féminin dans la région, c'est très difficile de fédérer autour du football féminin. Ça, c'est un constat même au niveau amateur parce que ça reste la R1. Pour moi, c'est encore amateur même si c'est un club professionnel. Mais c'est très difficile sur le football féminin. J'avais le racisme Côte de Lens, je crois, qui est une belle équipe féminine qui a failli monter n'y me semble. Le Loss ? Il y a deux saisons. Après, là, on se dispatche plus dans vraiment le Nord-Pas-de-Calais. Oui, oui, bien sûr. C'est pas loin. Ça reste... Ouais, c'est un peu plus loin. Ouais. Bon, bah écoute, mon cher Julien, mon cher Bruno, mon cher Alex, j'aurais juste un petit mot. Oui, vas-y, 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 vas-y. Pour un homme que j'ai aimé, idolâtré, adoré, et je pense que la Mia SC ne serait pas là aujourd'hui sans lui. Il est malheureusement décédé. C'est Hugues Julia qui a été un peu le guirou de la Mia SC à une époque, qui était un très grand monsieur. Et voilà, juste, lui en a un petit hommage parce que c'était mon entraîneur, mon prof et mon ami. Oui, voilà. On lui rend hommage par ton intermédiaire. Bon, on ne peut pas terminer cette émission sans évidemment un petit pronostic pour lundi. On va y aller chacun. Moi, je ne le permettrai pas. Mais bon, Julien, un petit pronostic, bien sûr, pour ce match au Stade de la Licorne qui sera retransmis, me semble-t-il, par Binsport à 20h45, Amiens-Bordeaux. Alors, l'ami est loin que tu es après avoir longuement disserté sur les vertus de ta région et sur celles de l'amiens Sporting Club et il le voit comment ce match. Mais tu nous as donné le résultat tout à l'heure déjà hors antenne. Tu maintiens ta position. Ça va être un match difficile. On sort d'un match à Annecy où on n'a pas voilà, on n'a pas le résultat. On perd 2-0 contre contre Bordeaux. Ça va être le match d'affiche. Donc pour moi, le prono, il est très simple. Je l'ai noté. Je l'ai noté. C'est une victoire de l'amiens SC 2-0 contre Bordeaux et je l'espère pour la mienne SC même si ça va être difficile parce que là, c'est vraiment le moment de ne pas se faire décocher. Alors, il faut que tu nous donnes les noms des buteurs. Ouh là là. Gaël Kakuta et... Kakuta et le petit... ton comment il s'appelle Lotté. Antoine Lotté. Oui. Très bon joueur aussi et je le verrais bien mettre un petit but avec Calcutta et je l'espère. Et pourquoi pas. Bon, mais bah écoute, on va retenir ton pronostic. Je vais me tourner vers Alex qui a lu dans sa boule de cristal entre-temps. Je viens de lire que les Gironnets allaient gagner. Est-ce que ça a étonné quelqu'un ? Il faut un buteur aussi. Alors, ça va être très compliqué mais on va marquer deux fois et Amiens va marquer une fois parce que nous, on démarre très très mal les matchs et on aime bien se mettre un peu dans la difficulté donc on va peut-être être mené un zéro mais à la sortie on aura gagné 2 à 1 et par contre, pour aller chercher un buteur, certainement que Maja va marquer avec Barbé qui va venir clarifier tout ça avec sa grande tête. Et alors, l'avis Bruno, qu'est-ce qu'il voit à l'école ? Alors, moi, je dirais le même résultat qu'Alex, à 2 à 1 je pense qu'on prendra un but parce qu'on a toujours des petits creux à un moment dans le match même si j'espère que Gaëtan va nous sortir un gros match et puis dans les buteurs moi, je vois bien le petit Dylan Bakoua qui est très bon qui va vite à l'extérieur il prend bien les espaces je pense que David Hagevili aussi est un joueur qui est très dangereux rapide qui est une bonne frappe et qui est en train de bien revenir après une période un peu plus compliquée puis à titre personnel j'aimerais que Yo Barbe et Marc parce que c'est un top c'est un top garçon c'est quelqu'un que j'adore voilà mais ça ça ferait 3 buts donc on va dire 3-1 voilà on retient les scores Julien Gomel 2-0 pour Amiens c'est comme sur l'équipe 21 on fait les pronostics et puis évidemment on ne sera pas là pour vérifier s'ils sont bons ou pas pour Alex donc 2-1 pour les Girondins et pour Bruno 3-1 pour les Girondins on va continuer à s'intéresser au foot très certainement dans les mois qui viennent on fera aussi notre chose bien évidemment parce que vous savez qu'on s'intéresse à plein de thématiques bon voilà on a eu cette idée j'espère que ça vous a séduit de parler de foot d'une façon un tout petit peu différente alors bien sûr on a beaucoup parlé de foot mais aussi un petit peu de la région aminoise et épicarde c'est pas si fréquent monsieur Julien Gomel on te salue on espère le meilleur pour Balance ton foot et puis l'invitation à Bordeaux tient toujours je te l'avais lancé me semble-t-il il y a un an lorsque nous avions fait une vision commune voilà les plages du bassin d'Arcachon le stade Chaband-Elmas que je connais si bien voir le maître but t'attendre mon cher Julien sauf si ton pronostic est le bon tu n'es pas le bienvenu ah bon en ce cas-là ah bah non tu n'es le bienvenu que si tu perds c'est simple il sait recevoir l'ami Gamero c'est un exemple d'hospitalité voilà par contre je te rappelle que je travaille au lycée viticole de Saint-Émilion ça devrait inciter ça devrait t'inciter peut-être à venir plus souvent à Bordeaux voilà tu seras en train je vais faire un petit détour sur Bordeaux je vais venir tout compte fait est-ce que tu seras présent au stade pour rencontrer Bordeaux non non malheureusement je travaille et je te dis les horaires c'est un peu compliqué pour le boulot donc le lundi je ne serai pas disponible mais je vais suivre mais je vais suivre avec attention la victoire de l'ami SC2-0 contre Bordeaux à le prendre il insiste le bougre comme on dit mes rêves ne me coûtent rien et c'est pour ça qu'ils me sont chers c'est très bien c'est très bien un philosophe on a Jules Verde et Aristote avec nous génial écoutez les amis c'était j'irai revoir ma Picardie alors j'ai oublié de dire que l'ami Jean-Claude Marmi nous avait fait un indicatif absolument magnifique comme on n'a pas eu le temps de bien le voir tout à l'heure on va le revoir évidemment alors écoutez moi j'ai envie de dire on va le dire tous les trois à la fois attention les amis 1, 2, 3 allez Bordeaux et allez Amiens allez je pense à toi merci l'ami Julien là-bas au Picardie à bientôt au plaisir de se retrouver sur l'enterre Louyeur merci l'équipe en tout cas salut les gars à très vite merci à tous au revoir merci merci salut ciao 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 ciao